... On est ici aujourd'hui rassemblés. Ce débat a été organisé par le bureau du Parlement à Marseille, par la ville de Fort-Calquier, par la communauté de communes. On accueille donc Irène Tolrey, qui est députée européenne. On va parler évidemment de l'Europe et de la manière dont on peut rapprocher l'Europe et les territoires, comment l'Europe s'investit sur nos territoires. Je vais faire une courte présentation de chacun de nos invités. Irène Tolrey, vous êtes députée européenne, membre du groupe Renew Europe, membre du conseil d'administration de Leader France aussi. Ça a tout son sens, parce qu'on va beaucoup parler du programme Leader. Ancienne présidente du GAL du Grand-Pic-Saint-Loup, là aussi dans l'opérationnel sur le terrain. Vous êtes vigneronne ou vous étiez vigneronne ? Avec mon mari, nous avons acheté un domaine viticole, mais aujourd'hui, je suis plutôt parlementaire européenne à temps plein et ça occupe. Ça, ça arrive. Oui, et d'ailleurs, vous avez quitté tous vos mandats locaux pour vous engager à 100% sur votre mandat européen. C'est dire si l'Europe, pour vous, est un sujet. Oui, et puis je pense franchement qu'il y a des mandats qu'on ne peut pas cumuler avec d'autres. Parlementaire européen, particulièrement en ce moment, on a du pain sur la planche. Et c'est important, des journées comme aujourd'hui, d'être en contact avec la réalité. Ça ne veut pas dire que je respecterais des gens qui auraient voté pour moi si j'avais un autre mandat local. Je ne crois pas que j'y arriverais. Alors, Michel Dalmasso, qui est avec nous aussi aujourd'hui, est là à plusieurs titres, puisque Michel représente à la fois le département. Vous êtes vice-président du département des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes délégué à l'aménagement du territoire, en charge également des aides aux communes. On a également... Alors, évidemment, vous présidez le GAL Haute-Provence-Luberon. On va en parler aussi beaucoup aujourd'hui. On s'était rencontrés sur le forum, justement, leader. Et puis, vous êtes également vice-président de la communauté de communes Pays de Fort-Calqué-Montagne-de-Lure, ici. Sabrina, Sabrina Kerr, qui, elle, représente le parc naturel régional du Luberon. Donc, vous êtes élue en charge des dossiers européens, là aussi sur le programme leader. Et vous êtes également adjointe à la mairie de La Brianne, qui se trouve la petite commune juste à côté. Voilà. Alors, on va commencer. L'idée de ce débat, c'est de discuter de manière assez informelle. C'est ce que vous souhaitiez. Donc, évidemment, on va essayer de comprendre comment l'Europe investit, s'investit, s'engage sur nos territoires. Et puis, après, on pourra répondre à toutes vos questions sur ces questions, et notamment sur le programme leader, qui fait beaucoup parler ici, puisqu'on a un GAL qui est très, très, très actif. Alors, Irène, peut-être deux mots pour nous dire comment l'Europe s'engage et qu'est-ce qu'un programme leader ? L'Europe, c'est un projet politique qui a comme slogan de vise unie dans la diversité, donc qui est parti de l'idée qu'on avait des diversités, des pays, des régions plus riches, moins riches, et que finalement, si on voulait avoir un avenir ensemble, à 27 aujourd'hui, c'était important qu'on ait une politique qui permette que les premiers de la classe aident ceux qui étaient plus en difficulté. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la politique de cohésion. Et à un moment donné, on a aussi une autre politique importante qui est la politique agricole commune. Et il a été décidé, pour des raisons diverses et variées, que c'était à l'intérieur de la politique agricole commune qu'il y avait un fonds qui allait s'occuper particulièrement en priorité de la ruralité. Et donc, Leader est un programme qui utilise ce porte-monnaie-là. Un programme Leader, donc, ça a 30 ans. C'est une belle jeune femme. Leader, aujourd'hui, c'est la maturité ou la joie de vivre, je ne sais pas. En tout cas, il y a 30 ans, il y a des visionnaires, vraiment des visionnaires, qui se sont dit que pour la ruralité, un des sujets, c'était qu'on est, par essence, sur des collectivités ou des acteurs publics qui sont plus petits, donc qui ont forcément des épaules plus petites. Et donc, si on veut vraiment peut-être définir la ruralité, c'est déjà se rappeler que c'est un endroit qui est moins densément peuplé. Et donc, par essence, pour arriver à sortir des projets, il faut s'y mettre à plusieurs, et pas forcément en ayant beaucoup de sous, mais en ayant beaucoup d'idées. Et Leader est partie de cette idée-là, c'est-à-dire liaison entre acteurs pour un développement de l'économie rurale, et donc, quelque part, que toutes les forces vives d'un territoire allaient être aidées et participer à établir d'abord une stratégie locale de développement, et puis être accompagnées par des fonds issus du programme Leader pour mettre en place ces actions complètement co-construites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend tout le temps parler de démocratie participative, et avec un certain tâtonnement, parce qu'une démocratie participative, ce n'est pas spécifiquement une réunion publique où quelques activistes sur un sujet vont venir prendre la main et orienter la décision politique. Leader est complètement participatif. L'argent, la réflexion, la stratégie est mis en place au niveau du GAL avec un président qui a un comité de programmation où la majorité des personnes autour de la table sont issues de la société civile et ne sont pas des élus. Et ça permet de mettre les forces vives d'un territoire tout ensemble autour de la table. Les ONG environnementales, les agriculteurs, les élus, les représentants des entreprises, les associations culturelles, tous ceux qui ont envie de s'impliquer pour que des projets utiles à cette ruralité conquérante et dynamique voient le jour. Et donc, c'est cette démarche leader qui repose sur une liberté d'organisation des territoires, c'est un fondamental, sur le fait qu'il y ait une stratégie locale co-construite de développement, c'est un autre fondamental, et sur le fait qu'on met toutes ces choses-là ensemble de manière à obtenir l'équation improbable, mais qui marche, comme je l'ai vu aujourd'hui, dans l'égal du Luberon, que 1 plus 1 est égal à 3, et non pas à 2, parce que l'énergie des projets s'additionne et permet de mettre en mouvement un territoire et de faire que la ruralité, qui normalement n'a pas de sous et pas d'ingénierie, s'en sorte. Je rappelle que dans Leader, chaque groupe d'action local ce groupe d'élus et de gens de force vive d'un territoire, ont à disposition 2 salariés, financés à 80% par l'Europe et avec des compléments qui sont mis très souvent par les conseils départementaux, voire la région, et qui sont là pour accompagner les porteurs de projets, leur faciliter la vie, faire la promotion sur le territoire. Ça veut dire que non seulement la stratégie, elle est pensée localement, mais pour les porteurs de projets, ça se passe à Fort-Calqué, ça se passe à Saint-Mathieu-Trévier, dans le cadre du Gal-Grand-Pix-en-Loup, en tout cas, ça se passe à l'intérieur de la ruralité. Donc parfois, il y en a des qui disent oui, l'Europe, c'est Bruxelles, c'est loin. Eh bien, le leader, c'est l'Europe au cœur des territoires et faite par les acteurs du territoire. C'est un projet magnifique et qui fait des actions magnifiques. Merci pour cette journée. Est-ce que, justement, cette exemplarité de la démarche, qui part effectivement du territoire, avec tout ce travail, Michel, peut-être nous...